Coucou les cocrias, aujourd'hui, pour mon jour 70, je filme la vidéo du jour 69 du coup. Je vais te dire que c'était ma journée pétage de plomb. J'avais expliqué dans une vidéo que ça faisait une semaine et demie que mes plus petites n'arrêtaient pas de pleurer toute la journée et je ne voulais pas aller se coucher le soir après. En fait, j'ai tellement accumulé que j'ai pété un gros câble. Hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma fille et je lui ai dit « Maman, elle n'en peut plus. Donc, elle va te mettre dans ta chambre. » C'était juste un peu avant le repas. Je lui ai dit « Tu veux hurler dans ta chambre ? » Et moi, je lui hurlais en bas. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait. De toute façon, c'était mieux comme ça parce que j'avais besoin qu'elle ne soit pas à côté de moi parce que j'avais l'impression de boire tout son nom. Je ne sais pas tout ce qui était, toutes les émotions qu'elle avait. Après tout ça, je me suis sentie vidée, mais vidée, mais ça m'a fait du bien. Donc voilà, c'était ma journée d'hier, le gros pétage de plomb. Et bizarrement, suite à ça, ma fille s'est calmée comme moi hier. Elle a refait ses siècles cet après-midi. Elle a été à dormir sans pleurer. Et elle reçoit. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport, mais voilà. Alors, hier, comme j'avais écrit sur une vidéo de Emmanuel Cognard, j'avais tiré la carte Renaissance. En fait, elle parlait que l'énergie plénienne, c'était qu'il fallait lâcher des choses et changer de peau. Enfin, je ne sais pas exactement les termes que tu utilises Emmanuel, mais voilà. Donc, j'ai eu le Griffon. Enfin, le Griffon Phénix. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes, renaissez des cendres du passé, acceptez le cheminement positif qui s'annonce. Et en complément, j'ai eu la sirène de l'étangue. Voilà. Donc, redécouvrez votre individualité, votre moi-dragon. Donc, ça parle du fait de quitter son étang trop étroit, d'exprimer tout son potentiel, toute son individualité, et pas d'affronter, mais d'embrasser les difficultés. Voilà. C'est pas plus mal parce que là, j'ai pris une décision hier. Je pense que ça sera l'objet de ma prochaine saison. C'est d'apporter de la justice, de la tendresse dans ma vie, mais vraiment dans tous les aspects de ma vie. Donc, par exemple, même les défis, même les trucs à apprendre de la vie, j'aimerais que tout se passe en douceur. Mais sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire une autre vidéo du cours de mon Jour 70. Je vous fais des bisous. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501